En 20ème position, 8ème nous avons l'Espagnol, Carlos Saval-Martin, le 186, qui au fil des tours a rétrogradé. La 9ème place pour le 92, Jorg Tintze, la 10ème pour Martin Hebet, le 121. Derrière ce belge, nous avons la 11ème position, Alexander Jebsen, le 180, ensuite nous avons Jeanne, Roy Seyou, David Martinez de Klabel et puis Degenbeck. Louis Westover et Angus Marsdale, les deux joueurs en P5 et P6, avec Adon Eteky, qui a fait une grande race, cette fois, de P20, à P7, avec Carlos Saval-Martin. Il est en l'eventuel 8, difficile pour l'Espagnol à la fin de l'Espagne, il n'y a pas assez rapide, avec ce train de l'Espagne, il n'y a pas assez rapide, il n'y a pas assez rapide, il n'y a pas assez rapide, il n'y a pas assez rapide. La 10ème est en l'eventuel, et, d'avons, l'eventuel est un peu dure. Jorg Tintze, à l'Estonie, est en l'eventuel, encore en l'Espagne, et Martin Hebet, à l'Empagne, en P10. Il y a quelques dégâts pour des dégâts, comme Thomas Miane, qui n'est pas encore d'amnée, et aussi pour Axel Laflamme, qui est la 29ème. et force de retirer dans le premier lap ce n'est pas un bon résultat aussi pour Julien Henrion qui a commencé par 3 et qui est en ligne en ligne 18 en ligne et ici on va passer le nom de la Coupe de Ville et ici on va passer le nom de la Coupe de Ville de l'Édeaille-Carte squad de la première fois de la première fois on a vu le jeune Belgique qui a été le plus cher au premier nom de la Coupe de Ville C'est un british driver du BMR Racing Team qui starte par P2 avec Tyler Chesterton et Jack Maibin. Un autre british driver dans le seconder de la grid. Nr. 198 pour Tyler Chesterton, nr. 171 pour Jack Maibin. Roul 3 de la grid avec Stilmans et Anthony Famoularo, Stilmans nr. 53. He comes from Belgium, while Anthony Famoularo comes from Venezuela in South America. Alessandro Cernatif comes from Italy, but he's also living in the UK, I think. Nr. 190 pour ça, on 4. Yes, he lives in Stratford-upon-Avon. But he's got the colors of the Italian flag. And Vazquez-Casparas, nr. 54, will start alongside, on the outside of row 4. Nr. 54, Vazquez-Casparas, who comes from Lithuania. He was now in the Academy Trophy, 24th in 2016, and 24th in the same Academy Trophy in 2015. ROW 5 for Mario Mills from Argentina and Frank-Sapa from France. They have gathered on the pre-grid, they're waiting for the green flag to be waved, and so they will take to the track for two formation laps, and then start the race, that will be the last race for this morning, and then we will have the launch break. And then we will have the launch break. And then we will have the launch break. Sous-titrage MFP. ... Voilà, second tour de formation donc pour ces pilotes juniors série AF, avec en première ligne le Belge, Hugo de Wilde de 27, qui est accompagné par le 46, le Britannique Morgan Porter, seconde ligne avec Tyler Chasserton, le 198, et Jack Mibin, le 171. En troisième ligne, Tours, Talmans, le 53, et Anthony Famularo, le 82. Nous avons la quatrième ligne, Alessandro Ceronetti, le 190, Basquélis Casparas, le 54, il y accompagne. À la cinquième ligne, Mario Malch, le 119, et Franck Chappard, le 134. Ligne suivante, la sixième, avec James Turner, le 197, et Levi Lintucanto, le 16, sont à la septième ligne. Lachlan Robinson, le 112, et Carl Connolly, le 150. À la huitième ligne, Oscar Palomo, le 23, et Antoine Potty, le 66, sont à la neuvième. Samuel White, le 175, Ivan Beretz, également, s'agissant du numéro 11. Et puis, la dixième ligne, avec Miklas Born, le numéro 30, et Carl Langtoff, le 169, la vitesse qui a été réduite. Et c'est Hugo de Wilde, le belge, qui est responsable de la vitesse dans ses tours de formation. Ça a permis le regroupement, pas de tous les pilotes, car il y a un pilote un peu plus loin à tarder. Il est au ralenti, malheureusement, ce pilote. Avec un petit peu de fumée derrière, au niveau du pot d'échappement, Jean-Pierre. J'ai l'impression que ça se présente pas très bien. C'est pas bon signe. Qu'est-ce que c'est que ce pot d'échappement qui fume ? Allez savoir. Alors que tous les autres pilotes s'approchent sérieusement de la ligne d'arrivée, malheureusement, pour ce pilote, ça paraît très, très compromis. Et bien, tout simplement, voilà ce pilote qui rentre en parc d'arrivée, alors que le départ vient d'être donné pour les autres pilotes. Et c'est le 27, Hugo de Wilde, qui a réalisé le meilleur départ. Bon départ de l'ensemble de ces pilotes juniors qui passent pour la première fois. Oh là là, la courbe du module de 24 dans les trois premières positions. Ça s'est tétillé. C'est Hugo de Wilde qui est en tête actuellement. Hop, et maintenant, ça bouge. Allez, nouveau changement de première position. Oh, ça se tétille. Ah, c'est le 46, Morgan Le Porter qui est en première position et qui s'en va passer en tête donc le banking pour la première fois. Ça se tétille derrière ce pilote, hein, Roman ? C'est incroyable. Yeah, Hugo de Wilde a fait un grand start, mais dans la seconde corner, il y a eu un attaque de Jack Mabin. Jack Mabin a pris le lead, mais très vite, Morgan Le Porter a appris le lead. Donc, maintenant, il est en P1, at the Technopark corner and now heading to the paddock S's in front of, well, I don't know who's second in the moment, Jack Mabin seems to be in third position. Hugo de Wilde lost a little bit of his advantages in P4 at the moment. The second place driver is Tyler Chesterton. Yes, Tyler Chesterton and Jack Mabin. So, the British drivers have demoted the Belgian from the lead. Hugo de Wilde is down to P4 behind three British drivers whose names are Porter, Chesterton and Mabin. Toujours Morgan Le Porter, le 46 qui est en première position alors qu'il y a du changement vis-à-vis le passage sur la boucle de chronométrage. Sur cette boucle, nous avions Tyler Chesterton, le 178 en seconde position. Ce n'est plus d'actualité, il est à la troisième position. C'est Jack Mabin, le 171, qui occupe cette seconde position alors que le belge Hugo de Wilde, le 27, est à la quatrième position. Il a, allez, on va dire derrière lui, deux pilotes, notamment la britannique James Turner, le 187 et un autre belge tour, Stalmans, le 53, qui est passé en sixième position alors que le numéro 30, Mick Lasborne, va se voir présenter le drapeau noir à disque orange avec son numéro de concurrent. Donc malheureusement pour lui, ça va être une descente aux enfers dans ce classement de cette manche qualificative junior série AF. Mick Lasborne, il a montré la blanche et l'orange pour des problèmes techniques, donc il va devoir aller au parc fermé, unfortunately, pour ce driver qui était en P21, le Swiss driver, Mick Lasborne. Il doit aller au parc fermé, sinon il va recevoir le black flag. Et en la lead, c'est Steele-Porter, Morgan Porter, numéro 46, leading le way à la moment, le british driver de la BMR racing team. Then, il y a deux plus british drivers dans le top 3, donc c'est 100% british top 3 à la moment, avec Jack Mabin, whose father is working in the Formula 1 business. He's a workshop manager at Haas, a Formula 1 racing team, which is an American team, but they have, they are of course also established in Great Britain, and so Jack Mabin lives in Brackley. problème de par chaîne, malheureusement, pour ce numéro 30, Miklas Born, ce Suisse, qui évolue sur un châssis du team Exprit Suisse. Malheureusement, pour lui, il va devoir rentrer, alors que devant, pas de soucis pour Morgan Porter, qui vient d'améliorer le meilleur tour en course à l'instant, il vient de réaliser ce troisième tour en 1 minute 10 secondes, 153 millièmes, avec une avance légèrement supérieure aux 2 secondes sur Jack Mabin, le 171, qui est toujours à la troisième position, toujours à la seconde position, pardon, Taller Chetestone toujours à la troisième, quatrième Jeff Turner, le 187, ce sont 4 pilotes britanniques qui occupent actuellement les 4 premières positions, suivies par deux Belges, avec Hugo de Wilde, le 27, et qui a juste derrière lui, Hugo, le 53 tour, Stallmans, en sixième position, et derrière, on est beaucoup, beaucoup plus loin, avec Karl Langtoft, le 169, qui occupe actuellement, la septième position. So we had a 1-2-3 for Great Britain, now it's in the 1-2-3-4, with James Turner joining the club, is up to P4 after overtaking the world, so then, the Belgian club is in P5 and 6, so the British, now it's still the best of the Brits, is Morgan Porter, who set the fastest lap in the race with 1.10, 1.153, and also the black and orange flag from number one, the 69, out of P7, Karl Langtoft from Denmark, yes, the Danish driver, Karl Langtoft, number one, 69, will have to go back to Park Farm, it's a shame, because he was in P7. Voilà bien, c'est fait entre les deux Belges, c'est Stalmans, le 53, qui occupe la cinquième position, sixième position maintenant pour Hugo De Wilde, ce numéro 27 qui va devoir être prudent, car il n'y a pas très loin derrière lui, Hugo, un duo, un duo qui est composé de Karl Langtoft, le 169, et d'Oscar Palo, le 23, qui vont faire bien sûr le maximum pour essayer de revenir lorsqu'on a un pilote qui n'est pas très loin devant et ça stimule un petit peu, c'est peut-être ce qui va se passer pour ces deux pilotes, alors que devant, Morgan Porter, le 46, est nullement inquiété, à 8 millième près, il a deux secondes d'avance sur son compère, Jack Mabin, le 171, qui est en seconde position, Mabin qui est passé avec pratiquement deux secondes également, sur Tyler Chesterton, le 198, en troisième position, vous voyez donc qu'il y a des écarts, et puis James Turner qui est un peu plus loin, il est passé avec un retard de huit dixièmes maintenant, James Turner sur Chesterton, il est toujours en quatrième position, mais est-ce que le belge tour Stalmans, qui est à la cinquième position, va pouvoir revenir, il a un retard quand même de deux secondes et deux dixièmes, ça paraît mission difficile, alors qu'il reste deux tours. So, Morgan Porter still leads Jack Mabin qui est 15 ans, numéro 171, junior, qui est de Braclay. Il est seconde dans le cartemaster britannique grand prix ce année, Jack Mabin, et ses sponsors sont Silverstone Paint Technology et Angle Consulting Ltd. Il est bien sûr, parce que c'est la meilleure classe de drivers, ce qui est obvious si nous regardons cette Yame internationale finale, c'est un sétaday et c'est le dernier heat for this morning with the British drivers producing a real effort to win this race, but not only win this race, they want to be one, two, three, four with Porter, maybe in Chesterton and Turner, Jean-Pierre. Lorsqu'on le regarde, Morgan Porter piloté quand il se passe devant nous, franchement, il est d'une décontraction, je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, mais c'est l'effet que ça me fait. Il a été très efficace, il est toujours en position de leader avec deux secondes avances alors que pour la troisième position, c'est chaud, c'est chaud entre Chesterton et Turner. Et je crois même que c'est Turner devant Chesterton maintenant, Turner overtook Chesterton pour third in this lap, that was at the end of the main straight and in the first corner, the 24 corner, that's its official name. So Turner, James Turner, number one, 87. and Hugo de Wilde struggling a little bit in this heat, he had a set of excellent results since he began this week of racing. This is the last lap of the race and Hugo de Wilde is now down to P607, and I think so he has Oscar Palomo on his tail, Hugo de Wilde but we have a look of course of the driver who is going to win. He's number 46, Morgan Porter, yes he's the winner and in second position is another British driver, Jack Magbin, Tyler Chesterton is behind James Turner in fourth position, James in third and Tua Starman just in front of Hugo de Wilde so we have the two Belgians in P5 and P6 eventually Oscar Palomo the Spanish driver reaches the end of the race in P7 ahead of Samuel White from Great Britain and Alessandro Tirolnetti from Italy but who lives in England. Frank Sabare is P10. À mon avis l'arrivée il était temps que ça se termine pour ce numéro 23. L'Espagnol Oscar Palomo le numéro 7 qui vient de perdre son spoiler juste après l'arrivée juste en sortie dans le tour de décélération juste après la courbe du module le 24 il est caché il est juste derrière ces technos ces protections technos et puis ce gros truc ce gros je sais pas comment on peut l'appeler ça une grosse protection circuit des 24 heures dans le bidule il y a le module là-bas et ça c'est le bidule ça c'est le bidule ok belle victoire donc une fois de plus pour Morgan Porter le 46 ce qui a franchi c'est le bidule